Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre tirage horoscope. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le Sweet Ladies et nous utiliserons aussi le Tannis Le Normand. Donc on va utiliser un Le Normand pour voir un petit peu semaine par semaine qu'est-ce qu'il va se passer pour ce mois qui arrive. Je vous invite bien sûr à compléter votre tirage comme d'habitude en allant regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Je vais tirer une carte déjà pour avoir une ambiance générale sur votre tirage avec le Sweet Ladies. J'en profite aussi pour vous dire que je suis en train de préparer un gros projet. Et sur mon site, dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos, vous avez une petite fenêtre pop-up justement qui vous invite à suivre ce projet en direct. Avec, en vous inscrivant au mail privé. Vous retrouvez également d'ailleurs ces jeux sur mon site puisque j'en suis la créatrice. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez découvrir tout ça. Alors on va commencer tout de suite pour votre mois, une ambiance générale. Ah, on a un mois qui va vous parler de votre enfant intérieur. De vous reconnecter à votre enfant intérieur, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il vous dit. De regarder aussi les choses avec beaucoup de curiosité. Soyez curieux, curieuse justement de tout ce qui va se passer durant ce mois. Prenez les choses aussi avec beaucoup plus de légèreté. Ne vous attardez pas, ne cherchez pas à démêler un petit peu les choses. Au contraire, prenez-les avec beaucoup de... Je pense vraiment que le mot-clé ici avec l'enfant intérieur, c'est la légèreté. C'est faire les choses avec l'élan du cœur. C'est voir comment les choses nous parlent. Avoir de la curiosité. Remettre de la curiosité aussi tout au long de ce mois-ci. Et puis il y a ce côté aussi magie, enthousiasme que l'on redécouvre quand on est enfant. Et qui nourrit notre enfant intérieur aussi. Donc ça peut être aussi un mois qui va être axé sur vos enfants. Si vous avez des enfants ou si vous êtes en contact avec des enfants. Il se peut que ces enfants prennent vraiment beaucoup de place durant ce mois-ci. Et que vous soyez très à l'écoute justement de vos enfants. Des enfants qui vont être présents durant tout ce mois. Voilà, mais d'un point de vue personnel, vraiment personnel. On vous invite vraiment à remettre de la magie. Et de l'enthousiasme aussi dans... Faites les choses avec enthousiasme. Voyez la magie dans chaque petite chose qui vous entoure. Soyez curieux. Et prenez les choses aussi avec beaucoup de légèreté. Alors... On va regarder pour votre première semaine. Je vais faire un... Je vais regarder si ça rentre. Donc la première semaine. La seconde semaine. La troisième semaine. Hop. Je vais pousser un petit peu ça. Voilà. On va trouver. Et... La dernière semaine. Je suis désolée les béliers, je commence toujours par vous. Donc c'est toujours vous qui faites les essais. Les essais de positionnement de cartes. Comme j'aime bien varier les tirages. C'est vrai que du coup, je teste de nouvelles choses. Voilà. Et on a ici donc... La carte qui vous accompagne tout au long du mois. Alors pour la première semaine, on voit qu'il va y avoir un grand élan du coeur. Par rapport peut-être à une activité culturelle. Peut-être une formation également. Qui va... Qui va... Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle formation. Vous avez envie de vous lancer dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Ou alors peut-être que vous allez découvrir un secret qui est en lien aussi avec une relation amoureuse. Il y a la carte des nuages également. Donc on voit qu'il y a un conflit sans doute qui va naître. Par rapport sans doute à votre domaine affectif. Alors le domaine affectif, ça peut représenter tout ce qui est de l'ordre du couple. Mais aussi ça peut être en lien avec la famille, en lien avec les amis. Puisqu'on est dans le domaine affectif au sens large. On est dans les relations également. Donc il y a des tensions dans vos relations durant la première semaine. Durant la seconde semaine, on a quelque chose qui est très en lien avec la famille. Justement, puisqu'on a la carte de l'arbre. Qui représente également le domaine de la santé. Mais on a la carte quand même qui est accompagnée par la carte de l'ours. Donc on a deux axes ici. Soit justement vous allez avoir une santé de fer. Voilà. Vous allez avoir une très bonne santé. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Il y a beaucoup de stabilité qui va être présent ici. Ou vous allez également pouvoir... Et je pense qu'on est plus dans cet ordre là. Puisqu'on découle quand même de la première semaine. Il y a quelqu'un dans votre entourage familial. Sur lequel vous allez vraiment pouvoir vous appuyer. Sur lequel vous allez vraiment pouvoir compter. Parce qu'on voit que les petites disputes qui étaient présentes durant la première semaine. Risquent de continuer durant la seconde semaine avec la carte du fouet et du balai. Donc on est toujours un petit peu dans ce côté tension. On est dans ce côté où on ravive aussi peut-être certaines douleurs. Où il y a des choses qui vont ressurgir également. Et dans toute cette poussière que vous allez faire voler avec votre balai. Dans tout ce remue-ménage qui va être présent dans votre vie. Vous, vous allez pouvoir vous stabiliser. Vous allez pouvoir trouver une encre, une stabilité avec quelqu'un de votre entourage. Avec un membre de votre famille. Sur lequel vous allez pouvoir vraiment vous confier. Et qui va être très présent pour vous. Durant la troisième semaine. Durant la troisième semaine on vous invite à faire confiance à votre intuition. Et à aller quand même de l'avant. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer autour de vous. Beaucoup de discussions. Mais ça va être des discussions qui vont... Qui vont pas... Qui vont pas mener à quelque chose de concret. Ça va être des discussions assez légères. Et sans doute avec un homme. Vous allez discuter. Vous allez vous entretenir avec cette personne. Vous allez avoir beaucoup d'échanges avec une personne masculine. Durant cette troisième semaine. Et à travers tout ça. On vous invite également à... Vraiment écouter votre intuition. Qui va être un très très bon guide. Pour vous durant cette troisième semaine. Ensuite, durant la dernière semaine. On a ici la carte du cercueil. Donc quelque chose qui va prendre fin. On va vous apporter des nouvelles. Pour qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. Et ça va sans doute être quelque chose de l'ordre de l'administration. Donc un papier administratif. Qui va acter la fin de quelque chose pour vous. Alors là ça va vraiment dépendre de votre cas. A vous. Où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous attendez justement quelque chose. Voilà. Vos démarches personnelles. Ça, ça va être au cas par cas. Et c'est à vous de voir un petit peu de quoi je parle. Parce que là je vous annonce bien sûr des grandes lignes. Je vous parle de grandes lignes. Mais c'est à vous d'aller creuser un petit peu dans votre histoire. Comment ce que je dis peut faire écho à ce que vous vivez. Donc voilà. Vous allez recevoir des documents. Vous allez recevoir des lettres. Vous allez peut-être recevoir des mails. de façon très rapide. Qui va prendre, qui va mettre fin à une situation, à quelque chose. Et ça, moi je pense, pour quelque chose d'assez lié à l'administration. Puisqu'on a ici la tour. Qui va représenter le bâtiment administratif. Ça peut représenter tout ce qui va être mairie, hôpital, école. Tous ces bâtiments administratifs en lien avec notre vie sociale aussi. Voilà. Voilà donc les béliers. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous embrasse bien fort. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel horoscope. Et entre temps, plein de petites vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501